Ça fait quelques jours, j'ai balancé la photo et j'ai fait passer un écrit sur Facebook en signalant au colonel Mamadi Doubouya, s'il est au courant que l'ex-gouverneur de la Banque centrale, M. Nabil, est arrêté. Il a été arrêté par Mala Samoula, acquisé de vol d'or de combien de kilos. Il a gardé le monsieur à la gendarmerie avec combien de jours, un père de famille. Un père de famille à son âge-là. On le sait, à l'âge pareil, en Afrique, s'il n'a pas de tension, il peut être avec le diabète. Sans le savoir, Mala Samoula prend le monsieur. C'est-à-dire, le droit d'humain n'est pas à respecter. Voilà mon combat. Moi-même avec qui je ne parle, je fais mon combat avec le respect. Mala Samoula, le faux communel. Tapissier, il prend l'ex-gouverneur et le garde à la gendarmerie. Un père de famille. Après, il prend l'ex-gouverneur et l'envoie à la maison centrale. Est-ce qu'il connaît sa condition ? Et l'ex-gouverneur et l'ex-gouverneur et l'ex-gouverneur et l'ex-gouverneur. Et l'ex-gouverneur et l'ex-gouverneur. Il prend ce monsieur-là. Il le garde à la gendarmerie pour rien du tout pour l'acquisation. Le monsieur n'a pas volé l'or. J'ai écrit avant que la télé-film fait passer aujourd'hui. C'est moi-même qui ai signalé ça. Et je viens de le balancer encore pour que vous cherchez à voir ça fait combien de jours il a signalé ça. Mamadi Numbuya, c'est Bala qui te donne à moi pour te pétiner. Ton pouvoir est déjà gâté. Mais encore, si tu veux le danger, il faut t'amuser à Fuku-Fuku. Les Boulibinekas, ils vont te terminer sans te toucher. Tu ne connais pas Boulibine. Même le feu président en accepte. Le feu président là, ça n'a pas de paix à leurs âmes. Ils ont évité Boulibine. Là, tu veux essayer ça. Tu verras. La petite provocation que tu as faite, même comme ça, pour leur faire pleurer sur leur cœur, ils ne vont pas te pardonner Mamadi. Boulibine ne te pardonnera plus. Tu as déclaré la guerre à Kanooka. Tu seras abattu sans te toucher. Porte-moi confiance pour ça là. Voilà ce que le bandit là. Le tapis-ci est haineux contre les intellectuels. Voilà. C'est haineux. Il ne connaît rien. Je ne sais pas pourquoi. Général Idiamine donnait des grands cadeaux à ce bandit vagabond comme ça là. Il est haineux contre les intellectuels. C'est lui qui a mis Mamadi dans tout. C'est lui qui a ouvert les yeux de Mamadi sur l'argent. Mamadi, ton pouvoir est déjà déchiré. Pourquoi mettre un père de famille comme ça là, en prison ? Même Mamadi, avec qui je me suis partie face à lui combien de temps. Mais je ne le souhaite jamais la prison. Moi, je suis très croyante. Je veux que tout passe par la loi. Eclaircie. Mettre quelqu'un comme ça en prison, comme c'est un esclave, comme c'est un enfant, un père de famille. Tu n'as même pas eu le respect des droits de Nes. Un père de famille. Tu le prends comme ça, vide, accusé arbitrairement, tu le mets en prison. Même un grand avu, ça ne se doit pas. Voilà. 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 Toi et Mamadi d'Ombuya, on avait affaire avec la société d'Ambassie. Tout ce qui est mélangé là-bas, il devait tout exposer à la nation guinéenne, de l'intérieur à l'intérieur. Tu as affaire avec moi, Mala Samura. Tu as affaire avec moi. Le tapissier Bala Samura. Toi et là, il m'a dit. Il veut m'en occuper de vous. On ne peut pas transformer la Guinée d'un pays de drogue. Tout ce que tu faisais là pour te faire plaire aux Malinkés. Les Malinkés ne t'aiment pas, Mamadi. Ils ne t'aiment pas. Les Malinkés ne t'aiment pas. Ils ne sont pas avec toi. L'argent que tu as donné à un petit, il faut donner à l'Ekaskala. Pour qu'il soit derrière toi. Non, 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 non. Il ne leur connaît pas rien. Mamadi, tu verras. Tu as déjà tombé. C'est fini. Tu ne vas plus réussir en Guinée. Tu prends notre pays. Tu fais notre pays. La rentrée de drogue de tous les dealers de l'Afrique. Leur dépôt maintenant, c'est en Guinée. Où est partie la drogue, Mamadi ? Où vous avez mis la drogue ? Quand je reviens, il sort comme ça. Quand je n'ai pas travaillé, il me dit « I'm going to take care of my business ». Il va revenir encore. Si je ne serai pas fatigué, c'est demain. J'ai des dossiers lourds aussi que je dois déclarer. Vous avez affaire avec moi. Ok ? Mamadi, Dumbuya. Là, il m'a dit. Et voilà, ça me renseigne, je m'enlignerai. Tapissier. Voilà, tapissier. Voilà un reineux qui se retrouve avec des cadougrades parmi les intellectuels de notre cher pays, qui est là à saluer tout le monde, à ridiculiser tout le monde. Pourquoi mettre Nabi en prison ? Dans l'effectivité comme ça. Innocent de l'affaire dont il est accusé. Il n'a pas pris l'ordre. Il n'a pas pris. J'ai signalé ça. J'ai dit « Est-ce que… » Là, il m'a dit « Eh ou, oula ». Je viens de partager le même écrit. « Allez, j'ai repartagé encore avant que je sorte sur la caméra. » Voilà ça, Moura. « Tu dois quitter Angouni pour taper du cœur. » « Tu dois sortir de la caméra. » « Et puis je vais te dénoncer, même chez les Américains. » « Comment c'est ? » « Toi et Mamadi de Bouyalan. » « Je vais aller partout avec vos noms dans ma bouche. » « Et tout ce que moi j'ai dit, ça n'est pas ma preuve. » « On vous regarde comme ça, je me dis. » « Hier, voilà. » « Je vous ai dit que vous êtes en train d'acheter une maison. » « Jusqu'à ce que j'ai acheté. » « Après l'achat, vous viendrez. » « Ce n'était pas l'achat d'une maison. » « C'est pour le bateau là. » « J'en ai à faire avec une femme. » « Toi, tu as pris la tenue sans compétence. » « Moi, j'ai fait les bancs et j'ai été assermentée. » « Voilà ça, Moura. » « Il est écrit. » « Une bouteille vide. » « Oui. » « Rêneux. » « Parmi les intellectuels qui doivent diriger notre pays. » « C'est toi. » « Pourquoi tu es haineux contre le fils intellectuel ? » « Nous ressortissons et nos ressources humaines. » « Ce pays qui doivent gérer notre cher pays. » « Pourquoi tu es contre le fils ? » « Pourquoi tu es contre les intellectuels ? » « Pourquoi tu es contre les intellectuels ? » « Je conseille Sidima aussi de chercher à laver ses mains. » « Je pense bien qu'il doit écouter les conseils de sa sœur. » « Lui, quand même, il a une bonne sœur qui nous conseille. » « Que tu entends, que tu n'entends pas. » « En tout cas, il y a une de tes seules qui te conseille. » « Sidi Ma Konibade. » « Vous êtes tous affichés. » « Tous affichés. » « Vos dossiers est déjà balancés ici. » « Vous avez affaire avec l'ambassé. » « Tant que je vous quitte, si je ne serai pas fatigué, le dossier est sûr. » « Durs dossiers aussi. » « Je tiendrai à vous dire ça. 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 »